oui bien sûr que ça m'a aidé ça m'a aidé surtout à m'affirmer et à me laisser libre de faire ce que je veux en fait tout simplement voilà et donc je pense que cet album là encore est encore une étape pour aller encore autre part je pense parce que il fallait que je passe par là pour me dire ouais je peux chanter qu'est ce qu'il y a tu vois j'ai le droit je peux faire ça je peux faire ça il y avait surtout aussi dans cet album une quête d'un certain son que j'avais en tête depuis tout petit tu vois quel sont que mon père l'écouté les années 70 quoi et je voulais essayer de le toucher ne serait ce que du bout des doigts même pas le son l'émotion que donner ce sont là tu vois ce que je veux dire ou la sensation quoi et donc c'est ce que je voulais atteindre dans cet album je pense avoir atteint sur quelques morceaux et voilà quoi après c'est vraiment moi ma quête c'est surtout la liberté c'est ça c'est il faut que moi voilà je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui même si ça n'a pas l'air et tout je suis en éternel doute en train de me prendre la tête et là sur cet album j'ai pu un peu me dire vas-y va au bout qu'est ce qu'il y a tu as le droit de faire ça pour que pour les prochains morceaux ne plus réfléchir si je chante ou si je rappe juste faire voilà mais il fallait que je passe par là ouais j'avoue j'avoue ouais pourtant je bizarrement let's up je connais pas mais je dois connaître comme tout le monde genre les gros morceaux qui ont tourné tu vois mais en plus et à chaque fois j'ai un pote qui lui connaît bien let's up et qui me dit mais t'as ouf t'écoutes ça tu vas devenir fou c'est toute ta carme quoi tu vois je fais ah bon et tout je sais pas peut-être un jour je vais tomber dessus et voilà il ya certains trucs qu'on entend dans la musique où j'ai vraiment baigné dedans et le hip hop pour moi m'a ouvert voilà les autres musiques m'a permis de découvrir plein d'autres trucs quoi tu vois et et même c'est pour moi c'est c'est une énergie quoi tu me dis let's up si ça fait let's up c'est l'énergie que j'aime c'est une certaine énergie un certain riffs un certain truc quoi et et ouais grâce au hip hop j'ai pu découvrir d'autres choses même le jazz moi j'ai pas écouté beaucoup de jazz plus jeunes grâce au hip hop j'ai kiffé le jazz vraiment la bonne scène était très riche musicalement tellement que même au départ des gens disaient mais c'est pas grave et tout ça chante ça beatbox on comprend pas tu vois et et moi j'ai l'impression d'être dans cette continuité j'essaie juste de le faire de mieux en mieux à ma manière quoi et de mieux expérimenter c'est pareil même pour les autres membres du groupe comme cela et qui fait de la sol c'est évident c'est mal du reggae c'est dans tout le monde c'est vraiment une évidence et tout tu mets tous ensemble je dis bah oui c'était le saiyan je veux dire n'y a pas de tricherie sur la marchandise quoi tu vois après c'est vrai que moi dans scène j'étais plus moi je me voyais plus en arrière tu vois j'étais à des compositeurs principaux avec l'euro et quoi et d'où la richesse musicale qu'on entendait fallait contenter aussi six têtes complètement barré donc fallait vraiment être éclectique tu vois et aimer ça quoi tu vois j'aimais j'aime autant des fois un gros beat bien hardcore comme spectre aimerait tu vois parce que dedans il ya un truc où je m'y retrouve comme j'ai aimé un truc soul que cela va me faire écouter le dernier d'où elle est à l'époque j'en sais rien voilà j'avais cette chance d'avoir des mecs vraiment affûté chacun dans leur truc vraiment et qui me nourrissait énormément ce groupe là j'étais heureux parce que je trouvais enfin des mecs avec qui on pouvait discuter on se respectait et on pouvait aller dans tel genre au tel genre et on se respectait quand même tu vois ce que je veux dire ça faisait du bien quoi tu vois franchement moi je regrette pas du tout cette période à cette période là j'avais 20 ans et moi je vois ça comme un mec qui qui fait des catas à 20 ans tu les fais dans tous les sens dans mon plein tu dis regarde je sais faire ça 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 regarde comme ça comme ça et à 40 mais tu dis juste le bon 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 voilà tu vois et c'est vrai que des fois on me dit mais putain mais vas-y sors un plot je fais mais frère je l'ai fait pendant 15 ans je veux dire qu'est ce que j'ai à faire de plus faut que j'en passe encore encore pour montrer quoi à qui je dire ça y est il ya des jeunes qui sont derrière qui eux maintenant s'amusent avec ça des fois oui j'avoue des fois j'ai envie parce que j'aime le rap j'aime la performance tu vois j'avoue que des fois ça me dément je me dis putain j'aimerais bien revenir avec un flot un peu chelou un peu speed et tout mais au fond c'est parce que je moi c'est ce que veulent mes fans ou les fans de saiyan je le sais très bien mais moi au fond quand je regarde me dit mais je m'en fous moi je les fais je je voulais montrer à l'époque que je pourrais rappeler plus vite que les autres que je pouvais mettre plus de mots que les autres que je pourrais avoir plus de flots que les autres je les fais à ma manière me dit ça y est je pour moi j'ai pas j'ai pas me le reprouver en tout cas moi même quoi tu vois c'est vraiment ça ma vraie mon vrai souci je t'avoue parce que je suis un je suis un peu têtu voilà quand j'ai l'impression que tout le monde me pousse dans un truc j'ai envie de faire bah non je vais aller de l'autre côté arrêter de me saouler tu vois j'ai un gros problème avec ça un problème d'autorité de tu vois je déteste avoir l'impression d'être guidé ou de devoir répondre à quelque chose parce qu'il faut le faire comme ça quoi et c'est vrai que tout le monde m'attend en mode rappeur technique à la buster rame oui je l'ai fait c'était cool ça y est tu vois je veux dire mais bon j'ai peut-être qu'un jour j'en aurais envie profondément et que je reviens peut-être sur le prochain album parce que voilà des fois je me dis bon c'est quand même bien d'avoir un petit texte voilà tu mets la pression même les gens ne comprennent pas ils s'en foutent ils veulent juste du flou quoi ça fait c'est marrant voilà moi je les laisse parler parce que de toute façon c'est un combat tellement inégal qu'est ce que tu veux que j'explique que je fasse la culture des gens en face de moi je peux pas s'ils ont pas cette culture rap je peux pas leur faire pour eux tu vois ce que dire j'ai ça fait 15 ans que j'essaye 15 ans que je me casse les dents parce que les gens ils ont des préjugés ils ont une manière de voir le rap dès le départ d'enseignement ils disaient mais vous n'êtes pas des rappeurs je disais mais pourquoi mais parce que vous n'êtes pas méchant vous n'êtes pas si je faisais bon ok c'est quoi si tu veux bravo continuer avec ça je vais pas remonter de toute façon donc ouais même d'un fois je me suis énervé avec un mec à Paris dernière qui m'a fait une interview qui maintenant fait le M6 quoi et qui m'avait posé des questions ouais mais les rappeurs c'est si c'est ça ou normalement faut être Kaira je dis mais ça fait 15 ans que j'entends ce discours ça me fatigue quoi franchement j'en ai marre tu vois ce que je veux dire moi j'arrive vers la quarantaine encore et pas encore que j'explique à des gens que le rap c'est pas les stéréotypes qu'ils en ont fait c'est bon tu vois ça suffit quoi donc j'essaye depuis que saiyan j'essaye de casser ces barrières je vois qu'elles sont encore là pour longtemps voilà qu'est-ce que tu veux faire bah grave je connais la scène qui est comme ça ceux qui m'ont vu sous saiyan me reconnaissent en solo quoi à ma manière quoi il y a un mec encore qui me dit mais t'as pas changé tu vois je travaille je fais de la guitare maintenant je fais plein de trucs non mais t'as pas changé sur scène t'es toujours le même c'est bon si tu veux mais c'est vrai j'ai ce besoin j'ai besoin de qu'il se passe quelque chose quoi tu vois c'est mon côté mc aussi moi j'ai commencé je faisais mc dans les soirées les après midi et voilà j'ai toujours besoin de communiquer avec les gens qui se passe un truc c'est tout assumé mais je crois que je suis à l'âge où je peux le faire disons qu'à 20 ans j'étais vraiment trop timide et trop mal dans ma peau pour assumer un solo je n'ai jamais pensé à faire de solo en fait voilà voilà la vérité dans saiyan j'étais celui je pense qu'il pensait le moins à un solo donc moi je pensais qu'au groupe j'étais là pour le groupe j'étais là en studio je faisais des sons je faisais tout ça m'allait très bien comme ça c'est comment parce qu'il n'y a plus de groupe au bout d'un moment tu es là chez toi en train de tourner en rond tu as quand même des idées tu as quand même envie de faire du son moi je m'étais même dit peut-être je vais faire du son pour les gens et voilà quoi peut-être produire des albums pour les gens réalisés tu vois et en fin de compte non j'avais encore des trucs à dire encore envie de faire des trucs encore envie de progresser d'essayer des choses et j'ai vraiment c'est venu par presque par dépit quoi tu vois moi je me voyais faire des petits des petits des petits bars en fait voilà ma première formule dans la tête de mon solo c'était bon j'ai sorti un premier album en indé il faut que je puisse avoir aller dans des bars et me faire payer plus juste pour nourrir ma famille c'était ça ma vraie préoccupation parce que je voulais faire quand même quelque chose que j'aime je voulais pas aller travailler au mcdo ou être déat dans une maison de dix ça m'intéressait pas je voulais encore faire de la musique et je me disais voilà qui t'a recommencé en bas du moment que je suis à peu près payé que je peux nourrir ma famille c'est pas grave j'irai avec man pc une guitare et voilà ce sera mon nouveau truc j'avais un pote un seul pote dans tout le business de la maison de dix qui était déa et j'avais dit oui je vais te faire accepter des trucs c'est pour que tu me conseilles quelle licence quelle distrib voilà pour voilà pour que tu m'aiguilles il m'a dit non non mec je te signe et dit t'es fou tu peux pas sortir ça comme ça sous le manteau ça l'a fait quoi je pense que moi j'ai de la chance à la limite c'est que je suis j'ai une chance et une malchance tu vois j'ai un passé voilà c'est la chance du passé donc ça peut aider des gens à investir sur moi grâce à ça et une malchance aussi parce qu'il ya des gens qui ne me voient que comme ça tu vois ce que je veux dire donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est il ya des avantages parce qu'un mec qui vient de débuter pour te faire connaître du jour au lendemain avec le bon truc au bon endroit même avec un délire de cheval et tout imagine donc tout est possible quoi et j'ai rien contre mes filles elles chantent ça ça me fait rire à mort quoi mais mais aussi voilà il ya beaucoup beaucoup de monde maintenant tout le monde est chanté tout le monde peut du jour au lendemain avoir son quart d'heure de célébrité quoi et ce que ça a chance aussi c'est que maintenant tu es mis au même rang que le mec qui met un chat en ligne et qui le et qui buzz avec ça tu vois ce que je veux dire donc tu t'es rien en même temps tu vois ce que je veux dire tu vois là quoi tout ton taf à limite c'est la même que l'autre quoi ou qui vient de sortir du loft c'est la même vous êtes au même moment et ça je trouve ça un peu compliqué pour un mec comme moi qui pour qui les références de stars et goldman les mecs qui écrivent pour beaucoup de gens qui travaillent qui sont là sur du long terme donc j'essaie de m'adapter à cette société de l'éphémère et du vide tu vois ce que je veux dire mais et c'est pas simple j'avoue j'ai c'est pas un jugement c'est un constat que j'en fais parce que voilà à fait de son époque faut soit s'adapter ou mourir c'est comme ça c'est l'homme il est comme ça c'est que l'histoire de l'homme c'est que ça donc je me dis comment on m'adapte à ça et qu'est ce que ça va faire à mon son comment ça va le faire ressortir et là pour la première fois par exemple j'ai envie de faire un album vite me dit tiens pour voir ce que ça va me donner gros parce que c'est vrai moi j'aime bien peaufiner même depuis saïanne j'aime bien prendre du temps comme si tu fais ta sculpture tu prends du temps et là pour une fois je me dis tiens je vais essayer de faire vite quoi sous la pression sous le pied du mur sortir juste des trucs comme ça peut-être qu'ils ressortiront des flots genre foufou pour faire plaisir à notre monsieur ici et même pour moi peut-être c'est ça moi ça me fait plaisir à ce moment là et voilà je suis un peu dans cette quête là j'avais plein de guitaristes trop fort pour qu'ils puissent m'inspirer parce que vraiment je me disais non je suis trop nul moi je suis un mauvais guitariste voilà pour commencer par la base je suis pas un vrai guitariste à la base je suis comme un rappeur qui est devenu guitariste donc dès que j'entends un son qui me plaît je sais c'est bon on le semble on touche plus à rien tu vois j'ai pas dans la technique mais c'est vrai qu'à force de jouer avec les musiciens j'ai appris deux trois trucs où j'ai découvert des trucs bêtes quoi tu vois voilà un truc que j'ai découvert c'est jouer mes basses et faire ma rythme en même temps voilà c'est le seul truc que vraiment j'ai découvert j'ai découvert un truc comme ça parce que ça me fait saccader je peux rappeler dessus je peux chanter dessus voilà c'est vraiment ce que cherche ce qui me plaît dans la guitare c'est que instantanément je peux mettre un univers et faire un truc quoi et du rythme moi c'est percussif il ya beaucoup de gens de guitariste moi je me trouve mauvais guitariste mais il ya beaucoup de gens qui me disent putain ta main droite et tout est rythmique nanana ouais moi je sais pas j'ai pas appris avec un professeur j'ai patrice qui m'a montré trois accords ça va pas mais voilà la leçon qu'il m'a donné m'a montré une guitare m'a dit voilà il ya ça je m'en rappelle pas les accords mais en gros j'ai ça il ya ça et il ya ça voilà tiens j'ai essayé comme ça ça fait mal dis hubert t'inquiète vas-y voilà après je me suis débrouillé quoi après d'autres guitaristes des fois je demandais mais comment on fait ça explique moi comment on fait un pari je comprends pas il ya des trucs que j'aime bien qui sont un peu c'est vrai que ce qui me touche beaucoup c'est toutes les techniques un peu blues malien je sais pas quoi tu vois ce que je veux dire les petits piquines doigtés je sais pas faire c'est là où je suis le plus nul mais nul et c'est vraiment la dextérité de la main droite et moi je suis très bûcheron et un mec qui m'a dit tu joues comme un bûcheron et il a raison c'est moi je coupe du bois sur ma guitare et c'est vrai que pour moi la prochaine étape pour moi au niveau de la guitare ce serait de gagner en dextérité comme ça et mon rêve ça aurait été pour le prochain album mais comme je vais le faire vite et que j'aurais peut-être pas les sous ça aurait été d'aller dans des bouilles bouilles voir des gens jouer et demander dire mais comment vous faites ça monsieur tu vois ce que je veux dire apprenez moi quoi tu vois et parce que tout ce que j'apprends je me transforme toujours voilà je transforme ou je le fais mal et ça me donne un style donc j'en fais autre chose et là j'ai vraiment envie de ça et j'essaie de compenser parce que même avant déjà j'étais bloqué techniquement par des trucs par exemple je voulais chanter mais j'ai pas technique pour donc je donnais une mélodie je laissais ce live à chanter ou tu vois ou voilà quoi je compensais d'une manière ou d'une autre donc là à chaque fois je me dis c'est ça qui est possible si je sais pas complètement mais je vais compenser avec des petits bouts de trucs et ça me donnait un truc c'est vrai que j'entendais des flots je faisais ça me faisait vraiment bizarre c'est vrai qu'on était très influencé carré je vais pas mentir c'était vraiment on essayait de donner des flots de mettre en français des flots carré quoi tu vois et que ça groove quand même des carré quoi c'est moi moi personnellement c'était mon obsession comme tout le monde à l'époque de toute façon pour moi timebomb ils sont arrivés ils ont ils ont transformé le rap français vraiment et rien que pour ça j'ai un respect éternel pour tous les mecs qui faisaient partie de timebomb boobatourri tu vois ils ont donné un manuel de rap au rap français ils ont dit voilà comment il faut rapper les gars voilà comment on a du style maintenant et je trouve ça fantastique quoi et nous je sais pas ce qu'on a laissé parce qu'on est trop la tête dedans mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pour ça même des fois j'ai du mal à faire certains flots une fois j'ai fait un petit flot un peu technique là dans mental official et les commentaires c'était ira comme maître gims frère je vais te dire chapeau les gars mais attend non calmons nous tu vois ce que tu veux dire et c'est vrai que et même de le faire je me suis dit ça m'a fait plaisir sur le moment mais je me suis dit bon j'avais l'impression d'être comme un mec avec un par dessus et d'arriver à l'école devant les jeunes et regarde j'en ai une grosse moi aussi tu vois non aussi me disent est ce que c'est encore de mon âge est ce que je dois encore le faire franchement j'aime bien quand je vois le clip mais c'est vrai que je me dis bon ouais je sais le faire mais on sait déjà que je sais le faire qu'est ce que ça ramène de plus juste de dire ouais t'es toujours là t'es un vrai moi je sais que je suis vrai j'ai pas besoin de vous le prouver les gars tu vois je l'ai prouvé des centaines de fois j'ai presque envie de dire sur plein de textes pendant dix ans j'ai rappé dans tous les sens et créé le plus de flots possible et on m'a plus remercié une fois que j'ai commencé à lever le pied comme tu veux ce que je veux dire ça fait bizarre quoi tu vois donc ouais c'est vrai que pendant un moment même nous saiyan on avait un peu pas tous mais un peu une boule dans la gorge parce qu'on disait putain tout ce qu'on donne au rap et on n'est pas reconnu quoi tu vois et aujourd'hui qu'on est terminé qu'on est mort tout le monde nous applaudit puis putain les gars vous êtes où bah non vous attendiez juste qu'on arrête en gros c'est ça pour nous mettre sur un piédestal fallait faire qu'on était de l'autre vivance on aurait préféré quoi tu vois donc c'est voilà l'héritage que je vois quoi moi c'est pas de l'autre c'est de la musique ça appartient à tout le monde la musique c'est dans l'air nous on a participé à ça je suis très content je suis tellement fier de ce qu'on a laissé vraiment je suis très très fier mais que tout le monde en fasse usage comme ils veulent quoi franchement moi ça me fait juste plaisir d'entendre qu'on a influencé ça me fait juste plaisir voilà c'est tout après juste qu'on vous appelle pas les enfants de nos propres enfants tu vois c'est quand même fou